Depuis les années 70, un redoutable ennemi venu du sud de la France ne cesse d'étendre son territoire. Il envahit peu à peu la France et l'Europe. Cet ennemi, c'est la chenille processionnaire du pain. L'explosion de sa population engendre un bouleversement sans précédent des écosystèmes. C'est elle qui ravage nos forêts, oui c'est elle. Elle qui peut causer des blessures, voire même la mort chez les animaux et les hommes. On remercie les médias, sauf que la vérité est bien différente de ce qu'on peut voir à la télé ou sur internet. Arrêtons la diabolisation et t'entends d'y voir plus clair sur la réalité des faits. Tometopoya Pityokampa, ou chenille processionnaire du pain, est une espace originaire du bassin Mitterranéen. Comme tous les Pidoptères, le papillon commence sa vie au stade Larvaire. Durant ce stade, les chenilles tissent un cocon sur une branche de pain pour assurer leur développement. Les chenilles présentes dans le cocon vont alors se nourrir de la cuticule des aiguilles du pain. La cuticule, c'est une membrane présente sur les feuilles et dans ce cas sur les aiguilles qui les protègent des rayons du soleil. Les aiguilles attaquées vont alors sécher et tomber. Et dans le cas d'une perte trop importante d'aiguilles, c'est la mort assurée de l'ordre. Une fois arrivées à son dernier stade de chenilles, la colonie va descendre en procession tout le long du trou, c'est-à-dire à la queue-le-lui. Elles vont ensuite scéter dans le sol par un déplacement en spirale. Les chenilles se créent une protection qu'on appelle « pupes ». Et ainsi, quelques mois, voire quelques années plus tard, elles sortent du sol sous forme de papillons que l'on appelle aussi « imago ». Les médias sont actuellement inquiétées par l'expansion de la chenille processionnaire, mais aussi par le fait qu'elle est dangereuse pour les hommes et les animaux. En effet, la chenille possède sur le dos des petites poches qui s'appellent des miroirs. Quand elle se sent en danger, ces miroirs vont projeter des poils verticants qui peuvent provoquer de violentes réactions cutanées. Cette espèce a progressivement étendu son territoire en remontant du sud de la France jusqu'au bassin parisien de 5 km par an. On pourrait considérer la chenille comme une espèce invasive, mais il faut savoir que l'homme a joué un rôle très important dans son développement. Pour produire du bois, nous plantons différentes variétés de pins. A l'exemple du pin noir, une espèce qui a l'avantage de pousser rapidement et de faire un bois droit. Ces plantations conduisent à un déséquilibre des écosystèmes et à une exploitation généralisée de forêts monospécifiques. Ces eaux d'exploitation présentes sur le territoire français ont été des pôles de propagation de l'espèce, car en effet, le papillon peut pondre à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de métamorphose. Les pins plantés au bord des autoroutes ont aussi permis le déplacement de papillons sur plusieurs générations. En parallèle, la destruction de forêts plurispécifiques et la construction d'infrastructures ou de cultures font disparaître le lieu de vie des prédateurs de la chenille, et accentuent donc la prolifération de celle-ci. Ces quelques éléments nous montrent le rôle central de l'homme dans l'expansion du territoire de la chenille et dans l'augmentation de sa population. On commence à mieux distinguer les différents acteurs de ce processus. Après avoir bien cerné ce problème, l'objectif est de stabiliser le déséquilibre. La chenille est à sa place dans la chaîne alimentaire. Elle permet la régulation du nombre de pins et elle est une source de nourriture pour de nombreux prédateurs. L'exterminer n'est donc pas la solution. Des méthodes de lutte écologique ont été développées notamment par l'Institut National de Recherche Agronomique d'Avignon afin de réguler la population de chenilles. Hormis les éco-pièges, c'est-à-dire des pièges à chenilles sous forme de gouttières autour des arbres, il existe des pièges à papillons utilisant des phéromones. Ils permettent de capturer les papillons mâles afin de limiter leur reproduction. D'autres moyens de lutte existent, comme par exemple la création de nichoirs pour les prédateurs naturels de la chenille, comme la mésange, la huppe ou encore certaines espèces de chauve-souris. Et on a aussi l'usage de produits phytosanitaires ou encore des moyens de lutte mécanique consistant en la destruction manuelle des pièges à chenilles. Après, chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Cet été, nous avons appliqué un protocole en partenariat avec l'INRA. L'objectif était d'étudier différents paramètres concernant la capture des papillons processionnaires par la pose de pièges à phéromones. Ces différents paramètres sont L'efficacité de la hauteur d'installation des pièges La présence ou non de molécules répulsives Et la fréquence de piégeage en fonction de la météo et de la géographie environnante. Mais quel intérêt pour cet organisme de recherche nous impliquer dans le protocole ? Faire des sciences participatives tout simplement. Cela permet une sensibilisation des jeunes à des problématiques écologiques et à l'application de protocoles scientifiques. Et on ne va pas le nier, c'est aussi un gain de main d'oeuvre et de temps pour la recherche. Tous ces problèmes liés à la chenille pourraient nous faire penser qu'un danger nous menace. Pourtant, Tomatopua Pichokampa est présent depuis toujours dans le bassin méditerranéen. Elle joue, en effet, un rôle essentiel dans l'écosystème. L'homme doit donc prendre en main ses erreurs sans en commettre de nouvelles en développant des moyens de régulation n'ayant pas d'impact sur le reste de l'environnement. A terme, il faudrait remettre en place les engrenages d'un système écologique stable où l'homme n'aurait plus besoin d'intervenir. En gros, on a encore pas mal de boulot ! Aujourd'hui, on peut trouver des cas similaires de diabolisation d'espèces dont l'origine de la prolifération est humaine. Par exemple, de nombreuses campagnes de sensibilisation faites par les médias dénoncent la dangerosité des algues vertes en mettant en avant quelques accidents extrêmes. Mais tout comme pour la chenille processionnaire, il passe sous silence l'origine de la prolifération. C'est en effet l'agriculture intensive qui provoque ces catastrophes écologiques en relâchant du nitrate dans les cours d'eau. J'utilise le mot catastrophe écologique, mais encore une fois, tout dépend du point de vue. Est-ce vraiment une catastrophe du point de vue de l'algue ? C'est une question qui peut paraître stupide, mais qui montre la nécessité de voir les choses sous différents angles. On a là un exemple de processus où l'homme se plaint d'un effet qu'il a lui-même causé. D'ailleurs, ce que l'on appelle les catastrophes écologiques se cachent souvent des effets boomerangs. On peut d'ailleurs citer comme exemple l'importation de la pyrale du buis ou encore des cas de bioaccumulation. Ah, merci à Anelfig, Anna, Adrien, Hugo et Loïc pour leurs petites infos sur cette fameuse chenille processionnaire. Je commence déjà à y voir un peu plus clair. Je remercie tous ceux qui ont participé pour ce projet. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos suggestions par rapport à la pyrale du buis et la bioaccumulation. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de regarder où vous marchez.